Salut à toutes et à tous, c'est Julie Denuho. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler routine capillaire, mais pas n'importe laquelle, routine capillaire pour cheveux bouclés. Alors oui parce que les cheveux bouclés c'est un type spécifique, c'est des cheveux qui ont tendance à être plus sec que la normale. Pourquoi ? Parce que le sébum qui est produit au niveau du cuir chevelu a des difficultés à s'écouler jusqu'à la pointe. Ce sébum qui est normalement protecteur, donc forcément les cheveux s'assèchent un peu plus vite. Première étape importante, mais vous le savez déjà, c'est le shampoing. C'est important pour les cheveux bouclés de choisir un shampoing qui est doux, qui ne va pas décaper le cuir chevelu. Vu qu'on a déjà les cheveux qui ont tendance à être secs, on va éviter de décaper le cuir chevelu. Donc on va utiliser des shampoings doux avec des agents nettoyants doux. Je vous propose deux shampoings solides de la marque Pachamamaï, soit le Sweetie, soit le Glamourous. Alors le Sweetie, il contient du lait de riz, des agents nettoyants doux, de l'huile de coco qui vont permettre de bien démêler les cheveux, de lisser la fibre capillaire. C'est ça qui est très intéressant avec ce shampoing. Et le Glamourous, il contient de l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, de l'huile de baobab, pareil de l'huile de coco. Donc il est encore plus nourrissant. Il y en a un qui est vraiment plus gainant, démêlant et l'autre qui est encore plus nourrissant. Pour utiliser ces shampoings, c'est assez simple. Il suffit d'humidifier le cuir chevelu, donc vraiment la base un peu des cheveux, et puis de passer le galet tout simplement au niveau de cette zone, de masser. Ça va générer une petite mousse onctueuse. On continue de bien masser le cuir chevelu, parce qu'en plus ça tonifie, puis ça permet de stimuler aussi la pousse. Et ensuite on rince. Pas la peine d'appliquer le shampoing sur absolument toute la longueur des cheveux. C'est surtout cette zone qu'il faut nettoyer et débarrasser des toxines. L'intérêt des shampoings solides Pachamamaï, c'est que vous pouvez les utiliser pendant trois à quatre mois. La deuxième étape, parce qu'on a souvent du mal à démêler les cheveux bouclés parce que justement ils sont un petit peu plus secs, un petit peu plus rêches et donc les cheveux s'emmêlent plus vite, c'est le baume démêlant. Alors j'ai choisi le baume démêlant après shampoing de Centifolia qui contient de l'huile d'amande douce qui est à la fois démêlante, des corps vraiment hydratants et puis également de l'extrait de framboise qui permet d'apporter la brillance aux cheveux. Également l'huile de jojoba qui va permettre de nourrir les cheveux. Donc c'est un après shampoing qui sent vraiment hyper bon et que vous appliquez tout simplement sur cheveux humides après le shampoing sur les mi-longueurs. On en profite quand on a ce baume sur les cheveux pour démêler les cheveux. Ça va être beaucoup plus simple quand on a un corps gras sur les mi-longueurs à démêler que quand on n'a rien du tout ou quand on est à sec. Donc pour ce faire, j'utilise le peigne en freine naturelle de Tec. Donc c'est un peigne à dents larges, ça va permettre de ne pas casser les boucles et puis en même temps d'avoir une action qui est antistatique si vous l'utilisez sur cheveux secs. Ensuite, rincez l'après shampoing et idéalement terminez par un jet d'eau froide. Ça permet de refermer les écailles et d'apporter encore plus de brillance aux cheveux. Une fois le baume démêlant rincé, on applique un soin sans rinçage. J'ai choisi la gelée Boost Curl des Secrets de l'Oli. C'est une gelée anti-déshydratation qui va permettre d'hydrater la fibre capillaire et surtout de définir les boucles et d'avoir de jolies boucles. Il contient notamment la provitamine B5 qui va venir gainer les cheveux et dessiner les boucles et aussi du gel d'aloe vera pour les hydrater. Il est sans rinçage donc il faut l'appliquer sur les mi-longueurs, sur cheveux humides ou sur cheveux secs. Et l'intérêt de cette gelée, c'est qu'on va pas avoir l'effet parfois cartonneux qu'on peut avoir avec d'autres produits. Enfin, pour compléter la routine, après chaque shampoing, vous pouvez aussi utiliser de l'huile de jojoba très peu sur les pointes pour venir fixer l'hydratation ou nourrir un peu plus si vous avez les cheveux vraiment très secs. C'est assez simple, vous prélevez 2-3 gouttes d'huile de jojoba, vous les chauffez dans la peau de vos mains et ensuite vous appliquez vraiment sur les pointes. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de jojoba en bain d'huile dans un autre contexte par exemple une fois par mois. Une à deux fois par mois, vous pouvez aussi utiliser un soin ultra nourrissant. C'est notamment le cas du masque Reaper Time des Secrets de l'Oli qui contient notamment des huiles de jojoba, de macadamia, de la provitamine B5 pour aller vraiment nourrir en profondeur la fibre capillaire. Vous l'appliquez sur cheveux humides, sur les mi-longueurs ou sur l'intégralité des cheveux si vraiment vous avez les cheveux secs de haut en bas et ensuite vous laissez poser 15 minutes, 30 minutes, une heure voire même une nuit. Ça dépend du temps dont vous disposez et au suite des besoins de vos cheveux et ensuite vous rincez avec un shampoing notamment si vous laissez poser une nuit, le lendemain matin vous rincez avec un shampoing sinon vous rincez simplement à l'eau et abondamment et vous terminez par un jet d'eau froide et ensuite vous pouvez réappliquer la gelée Boost Curl. Vous pouvez retrouver tous nos conseils et tous les produits de cette vidéo sur le site nuobox.com et pour ma part je vous dis à très vite pour de nouvelles infos beauté naturelle. Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?